On ne voit pas grand-chose, là, en disant qu'un manteau, c'est une eau. C'est les eaux! Karine Larose est avec nous pour nous faire faire de l'exercice avec des poids et alter. Mais juste avant, vous savez que vous pouvez écrire à Karine sur notre site Internet. Et justement, tu voulais répondre ce matin à un courriel que tu as reçu. Oui, j'ai reçu hier un courriel d'une dame qui me disait, «Karine, comment je peux faire pour perdre mes poignées d'amour, mes moules d'amour? » Et Dieu sait qu'il y en a plusieurs, je suis certaine, qui ont la même situation qu'elle. C'est sûr... J'en connais, moi. Oui, de proche. Assez proche. Je tiens à le mentionner de nouveau. Ce qui est bien et important de comprendre, c'est que notre corps, il faut le faire bouger. Donc, au niveau cardiovasculaire, c'est ça qui va faire qu'on va perdre beaucoup, beaucoup de calories. Donc, bougez, marchez, courez. Moi, ce que je vous donne comme exercice facile, là, juste lever les genoux, c'est facile de faire des jogging comme ça en soulevant les genoux. Si vous avez de la difficulté à sauter, bougez vos jambes. Quand on bouge nos jambes, c'est là que le cœur se met à pomper pas mal plus fort. Ça travaille les poignées d'amour. Ça va raffermir. Évidemment, tous les exercices de musculation vont venir tonifier la région des abdominaux. Qu'est-ce qu'on fait? Je me sens déjà mieux. Aujourd'hui, on va faire un deux en un. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lundi, on avait fait un quatre en un. Un exercice qui va travailler à la fois les bras. On l'avait déjà fait. L'exercice des biceps. Je vais vous les montrer séparément d'abord. Donc, les biceps, c'est simplement de rapprocher les mains près des épaules, allonger complètement les bras. Vous assurez que vos coudes ne bougent pas. Vous allez remarquer que j'ai amené des poids aujourd'hui. C'est la première fois que je fais ça. Auparavant, on prenait des bouteilles d'eau. Évidemment, nos muscles se sont améliorés depuis qu'on a commencé. Se sont renforcés. Donc, c'est important de suivre l'évolution de notre corps. Des fois, c'est ça. Comment ça que je n'ai plus d'objectifs? Comment ça que je n'ai plus de résultats? Vous pouvez augmenter la pesanteur de vos poids pour vous assurer d'avoir des résultats. L'autre exercice, ça va être les jambes à l'écart, ce qu'on appelle des pliées. Contrairement à des squats qui travaillent beaucoup l'intérieur des cuisses et les fessiers. On ouvre les orteils vers l'extérieur. On fléchit. Ce qui est bien important. Les poids pour l'instant, je vais le mettre juste d'abord parce que vous pouvez les placer comme ça, comme tu le connais. Ça, c'était correct. Donc, ce qui est important dans cette position-ci, c'est que les genoux ne dépassent pas les orteils. Si vous êtes comme ceci, vous allez créer une tension au niveau du genou qui n'est pas nécessairement idéale. Il faut y aller un peu plus large. Un peu plus large. Quand vous sentez que vos jeans sont à la limite, vous êtes assez large, c'est ça? Oui. C'est un bon point très clair. Ce n'est pas pour toi, Chantal, mais les miens sont à la limite. Et ce qu'on doit faire, c'est pousser avec les talons pour se remonter. Donc, ce que je vous demande, c'est à l'intérieur de vos chaussures, de soulever vos orteils tout au long de l'exercice. Ça, ça va nous permettre de garder les orteils soulevés. Pas que les orteils touchent à terre. À ce moment-là, laisse-moi un talon. N'est-ce pas de rire, ça doit sûrement mieux aller. Mais ça travaille quand même beaucoup. OK, on le sent, puis consciemment, essayez de rapprocher l'intérieur des cuisses ensemble. Je sentais plus les bras. Je pense que je suis plus fort des cuisses que des bras. Bien, effectivement, les cuisses ont une grosse masse musculaire. Ça prend pas mal plus de poids pour les faire travailler. Donc, on va combiner les deux ensemble, OK? On place la pompe des mains vers l'avant. En fléchissant, on fléchit nos coudes. Hop! Et on remonte, on allonge. Donc, ça nous fait plusieurs choses à penser en même temps. Ce qui est important, c'est, je vous rappelle, de pousser avec les talons. Ça a l'air tellement un poignet, une fois! Regarde-là, je suis tellement athlétique. On fait juste ça de ses journées, s'entraîner. Mais t'aimes-tu ça, faire des poids libres comme ça? Non, j'ai dit ça. Ah! Ah non, moi... Moi, je suis au seul fan. Moi, je suis au seul fan. Moi, je suis au seul fan de faire des sports, faire de l'entraînement. Des sports, buger. Bien, c'est correct. Il faut chacun trouver ça dans quoi on est comportement. Mais quand même, je te l'ai dit, j'en fais maintenant. Je fais des exercices en donnant le pain. Mais de faire les poids, de bouger, de travailler en musculation, c'est tellement important pour le corps, pour nos os. Les femmes qui... Bon, on sait qu'on avance avec l'âge au niveau de l'ostéoporose, de faire des poids, ça augmente la densité osseuse. C'est... C'est à ne pas négliger, il faut en faire. Oui. Fait que voilà, on a travaillé à la fois les bras, l'intérieur des cuisses, les cuisses. Rapidement, peut-être des étirements pour les quatre réceptes. Donc, on va le faire en équilibre, sans se tenir. On va travailler nos abdominaux en même temps qu'on s'étire. Tout simplement, allez chercher la cheville. On a tendance à prendre le dessus du pied. Bien oui, il y en a qui font ça. Bien. J'étais pas mal sur le dessus du pied. Et puis, quand je me laisse de côté, assurez-vous de ne pas basculer le ventre vers l'avant. Contractez les abdominaux, OK? Puis on pousse le genou vers le sol. Donc, les jambes parallèles, pas nécessairement collées, juste avoir les jambes parallèles. Et après ça, on touche notre oreille, comme ça. Et on monte, Karine! Bon, bien, en d'autres... Ça, c'est un autre exemple, on peut le faire. Je lui ai acheté mon élastique en fin de semaine. Moi, je suis allée chez ma mère, puis elle dit, « Ça me prend ça, ces élastiques-là! » Bien, vous savez, en tout cas, on le mentionne, mais on peut les se les procurer à peu près n'importe où dans les centres de conditionnement physique ou sur les magasins Grand Rayon. Donc, je vais vous montrer 16 élastiques d'abord, OK? On est couché sur le dos. Donc, la tête bien en appui au sol, les bras bien en appui. Tout ce qu'on va faire, c'est tirer les jambes vers le haut, donc à la verticale. La première option, ça va être de garder les jambes fléchies, OK? Donc, ça va être un petit peu plus facile, les jambes fléchies. Sinon, les jambes allongées, un pied à côté de l'autre. Et ce qu'on va faire, je vous dis, c'est un mouvement qui est à peine perceptible. On va essayer de soulever le bassin du sol. Donc, imagine que tu pousses le plafond vers le haut avec la plante de tes pieds. OK? Et tu redescends. Même chose, on monte doucement et on redescend. On ne s'aide pas avec nos bras, là. Bien, on essaie le moins possible. Tu vas voir que tu vas peut-être devoir les utiliser pour t'aider à jouer. Mais juste pour l'équilibre un petit peu, aussi. Vous allez voir, cet exercice-là est excellent parce qu'on commence par solliciter les fibres du bas des abdominaux. Puis c'est souvent la région... C'est la partie la plus difficile pour la femme. C'est aussi que la majorité d'entre nous, entre autres les femmes, on essaie de raffermir beaucoup. Donc, dès qu'on soulève le bassin en premier, on commence la sollicitation par le bas. On tient ça dans les airs longtemps, comme ça? Tu gardes cette fraction de seconde, hop, tu maintiens et tu redescends. Ce qui est bien important, c'est de ne pas utiliser le momentum qu'on appelle, c'est-à-dire de se balancer devant et derrière. On perd l'efficacité du mouvement quand on se balance. OK? Ça fait que c'est vraiment de pousser vers le haut et de relâcher. Donc, ça, c'est la version A, donc la version facile. J'attends avec les élastiques. OK? Ce que vous allez faire, vous allez passer les élastiques au-dessus des pieds en premier. Donc, prenez une soignée. Au-dessus des pieds. Oui, par-dessus les pieds. Place-toi comme moi. C'est ça, par-dessus les pieds. Oui. On va venir croiser à l'intérieur. Exact. Puis, on tire vers soi. OK? On va aller se repositionner dans la même position dans laquelle on était, puis tu prends les deux élastiques dans ta main. On a l'air intelligents. OK. Oui. Et là, on va maintenir, regarde, ton élastique gazé, de garder les coudes près du corps au sol. OK. Donc, on tient les deux poignets avec les deux mains et on fait le même mouvement. C'est sacré. On pousse vers le haut. Donc là, on a une résistance en plus. Pousse, soulève et relâche doucement. Oui, oui, soulève. Tu l'as dit tantôt, c'est à peine perceptible. À peine perceptible. Donc, pousse vers le haut et relâche. Encore. Hop. Et relâche. C'est très beau comme plat. On apprécie beaucoup, monsieur le réalisateur. Eh bien, oui. Ça a pris. Elle va dans des galas, pas de sous-vêtements, puis on ne peut pas y filmer le jeans. Arrête pas ça, toi. Ça se peut-tu? Qu'est-ce qui se passe, je te dis? OK. Alors ça, c'est ça. On fait ça. Oui. Fais attention, parce que je trouve ça. Sauter, puis redescendre. Essayez de juste soulever le bassin. On essaie de maintenir en haut. Attends, tu veux que je te le mets. Je comprends. Pousse en haut, lettre, et relâche. Essaye de garder la tête au sol. Oui, je vais essayer de le dire. Ce n'est pas tout de maigrir. Il faut se faire des muscles, quand elle pousse. Donc, c'est qu'il parle, monsieur Musque-Roi-Pau. Pousse. Mais ce n'est pas évident quand même. Non, ce n'est pas évident. Puis en plus, avec la résistance, je vous le dis, on ajoute beaucoup, on ajoute un gros... Je ne suis pas capable de rester longtemps. Vraiment pas. Elle va faire. Essayez d'en faire le plus possible, OK? C'est ça que tu fais. C'est une fraction de seconde. Bon, tu fais une seconde. Essayez de le garder longtemps. Évidemment, c'est quand on maintient la contraction qu'on va le sentir davantage. Donc, essayez d'en faire 10, 15, 20, si vous êtes capable. Attendez peut-être 60 secondes, puis reprenez une autre série. Puis moi, ce que je vous conseille pour la dernière série, si vous faites deux à trois séries, pour la troisième série, essayez de maintenir le plus longtemps possible... Chantal Notamment. Elle le disait, les athlètes, là, que je me disais... C'est rien, il y a dit Chantal Notamment. Fait que imagine-moi, je t'envoie que toi, là. Je dis, hey, la bomboine, il s'en vient faire de l'exercice. Vous remarquez, on a décidé de mettre nos émetteurs ici en avant. Ah, c'est pas un nouveau look qu'on se donne. C'est juste qu'on va travailler le dos. Exactement, sauf que là, vous allez devoir les déplacer encore. Parce qu'on s'en va... Où tu veux qu'on les mette? On s'en va sur le ventre, puis après ça, sur le dos. Ah, bon, c'est côté. C'est comme sur les côtés, ça serait l'idéal. OK. Est-ce que vous êtes corrects comme ça? Oui, oui, ça va. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer... Les trois creux croisent, les deux croix-croises. Bravo, vas-y donc, mon nom. Les trois creux croisent, les deux croix-croises. Maintenant, vous le répétez trois fois de suite, rapidement. Les trois creux croisent, les deux croix-croises. Les trois creux croisent, les deux croix-croises. C'est bon, bravo. Bon, merci! J'ai gagné! Bye, les cartes-croises! C'est bon? Vas-y, la suite. Hélène m'appelle sur le but de nouvelle. Non, 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 vas-y, ici, ici, la suite. Go, Jeff. Moi? Oui. Ah oui, le prochain. La suite. C'est la même, ça. La suite. Ah! Sachez, laissez, séchez, c'est sachet. Ah, il y a une faute à... C'est pas un Z, là, c'est un R, toutes mes excuses. Vas-y donc, Chantal. Sachez, laissez, séchez, c'est sachet. Ah, pardon? Sachez... Vas-y, vas-y, qui? Sachez, laissez, séchez, c'est sachet. D'accord. Sachez, laissez, séchez, c'est sachet. T'es trop fort, Chantal. Vas-y donc avec l'autre. Chantal, le suivant. C'est 16... Ah, ta barbe! C'est 16 chaises-ci sont sèches. Ah, non, t'as-tu... C'est 16 chaises-ci sont sèches. Jeff? C'est 16 chaises-ci sont sèches. OK, deux fois, mais vite. C'est 16 ch... Oh! C'est 16 chaises-ci sont sèches. C'est 16 chaises-ci sont sèches. Ouh, on a du fun. La suivante pour Jeff. Beau blé blond dans bol blanc. Non, plus vite, quand même, là. Blon lait blême dans blanc blèb. Ah, non, plus vite. Beau blé blond dans bol blanc. Blon lait blême dans blanc blèb. Attends, Chantal, un petit chat. Ça veut rien dire, ces chats-là. Blon lait blèb dans blanc blèb. Beau blé blond dans bol blanc. Blon lait blême dans blanc blèb. Bravo, mais la prochaine, vous allez l'aimer. Tiens, je la donne, Jeff. Quand la cathédrale se décathédralisera-t-elle et quand elle se décathédralisera, comme la récathédralisera... La récathédralisera... Vas-y, Chantal. À toi, Chantal. Quand la cathédrale se décathédralisera-t-elle et quand elle se décathédralisera, comment la récathédralisera-t-on? Oh, c'est beau, mais... Ok, chante-t-ou. Un chèque kitsch, c'est chic. Un chèque trotkiste, ça choque. Ok, il vous manque juste le S de trotkiste, ça va bien aller. On continue, vous allez l'aimer, celle-là. Jeff? Non, 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 c'est à toi. Sept chaudes chaussettes sont sèches. Ben, regarde, elle l'a eu. Ok, vas-y, chère Jeff. Non, elle l'a eu, elle l'a eu, une fois qu'elle l'a eu. Je ne sais pas si elle l'a réellée. Parce que si jamais tu ne veux pas le faire... Sept chaudes chaussettes sont sèches. D'accord. Sept chaudes chaussettes sont sèches. Plus vite. Réfrigérateur, quand te réfrigiras-tu, quand je me réfrigérerez, je me réfrigérerez, quand tu te défrigéreras. Je, quand je me réfrigérerez. On dit vite, on ne voit pas la différence. Vas-y, vas-y, à toi, Chantal. Ah, merde! Réfrigérateur, quand te réfrigéreras-tu, quand me réfrigérerez, je, je me réfrigérerez, quand tu te réfrigérerez, réfrigéreras. Moi, je pense que vous avez été excellents. Merci. Ça a été très bon. Mais là, vraiment, ce n'est pas facile. Savez-vous, c'est le fun. Ce qu'on essaie d'éviter, c'est de forcer pour rien le coup. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer le pied par-dessus l'élastique. Donc, le bout qui n'est pas utilisé, voilà l'utilité. OK? OK. Donc, on est en appui de cette position. Sur le plancher. Sur le plancher. Comme ça. Oui, c'est ça. Regarde-toi ici, plus proche. Mais ton pied est au sol. Ton pied est au sol. OK. Ça marche-tu? Je vais bien juste m'installer faire l'exercice. OK. OK. À partir d'ici, vous allez soulever le talon vers le haut en soulevant la jambe au complet du sol. Ah oui, OK. OK. Et vous allez maintenir le pied soulevé, la jambe soulevée. Donc, vous devriez déjà sentir la tension à l'intérieur de la cuisse. Ah oui, on l'a fait. Oui. On monte un petit peu plus haut. Monte et maintenez. On va le maintenir. Ça ne s'en force pas. Oui, soit sur le poids, soit allongé. Lève, j'en fais à soi. Ce qu'il faut penser en faisant cet exercice-là, c'est de soulever le talon et non les orteils. Quand on soulève les orteils, vous allez voir, ma jambe se soulève un petit peu moins haut. Il faut penser vraiment à tirer le talon vers le haut. À maintenir. On tient les mains ou on descend? On tient, mettons, pour 3, 2, 1. On descend doucement, mais sans déposer le pied au sol. On évite de faire une pause au sol. De ne pas déposer au sol. Ça a pris une seconde. Je vais la remonter. Je l'ai déposée avant qu'elle dit. Ça a pris une seconde. Une fraction de seconde. Donc, on remonte et on descend. Ce qui est important, d'éviter. Puis, quand ça devient difficile, souvent, on a tendance à compter. Ça travaille, c'est hallucinant. Vous allez avoir tendance à vouloir tourner le corps pour essayer de vous aider. Ah oui, c'est ça que je fais en ce moment. Donc, essayez de garder vraiment le dos bien droit, les abdominaux maintenus, avec peut-être la main devant le nombril, bien en appui au sol, hop, monte et descend. Donc, déjà, vous devriez commencer à sentir ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.